C'est le RFC Liège qui donne le coup d'envoi de ce classico de l'AD1 amateur. Donc c'est parti pour 90 minutes entre ces deux équipes qui se tiennent de très près au classement, on l'a dit le huitième, face aux dixièmes et sixièmes positions qui est en jeu. Senakoukou dans la surface avec Walbrek, le centre de Walbrek et le goal ! Le premier goal dans cette partie, c'est Anthony Bova. La combinaison entre Erwin Senakoukou et Walbrek à l'assiste et déjà le marcoir qui est débloqué par les Bruxellois. Dembou joue un bon centre, il est pas mal ce centre, mal dégagé. La reprise maintenant de Kevi qui aurait dû frapper et la sortie du gardien. Kevin Debati, nouvelle balle de 2 à 0. C'est sauvé sur la ligne, ballon de la profondeur vers Bangoura. Il est seul, il doit y aller, il doit y aller tout seul. Bangoura dans la surface, le tir du gauche s'est cadré, c'est dans les gants de Sada. Mouchon est parti, il va vers le but, le crochet, il y a contact, pénalty ! Voilà, l'occasion rêvée pour Liège. Carte jaune pour Clément Favre qui a donc tendu la jambe et commis la faute, inhum de pénalty. Mouchon face à Sada et c'est dedans, l'égalisation liégeoise. Ballon en pleine lucarne, la cinquième réalisation de la saison pour Damien Mouchon. Un but partout, les compteurs sont remis à égalité. Bangoura, il est enfermé mais il est passé entre deux joueurs. Bangoura, le centre en retrait vers l'allemand, à la retourne, c'est cadré, c'est dans les gants de Sada. Les liégeois repartent de l'autre côté avec Dostio. Dostio qui passe, libère et là c'est une faute évidemment qui va lui valoir. Un carton jaune, un Jarnot libère. Récupération, Wallbreak, l'ex-Sérésien. Le centre est bon, oh c'est un coucou, quelle occasion pour l'ex-Namuroi. C'est reparti de l'autre côté avec Bova qui va à toute allure aussi, il rentre dans le jeu Anthony Bova. Oh le dribble, compliqué, légère faute mais signalé par Quentin Malaise. Et c'est un carton, je pense que c'est le troisième, le premier à l'actif des liégeois. C'est Maxime Elector qui va écopper de ce bristol jaune. Brouckhardt, Brouckhardt pas mal donné, c'est goal ! Oh l'autobut, l'autobut d'un joueur liégeois sur le confrant de Johan Brouckhardt. Après moins de dix minutes en deuxième mi-temps, Molenbeek repasse devant sur un petit coup du destin, un petit coup de chance. C'est Lecteur, c'est Lecteur. C'est Maxime Elector qui a été mettre sa tête là, qui a complètement surpris son gardien. Il bouge ouvert Bova, oh il est passé, il a la vote. Franchement d'anti-jeu, le bras qui a traîné, l'arbitre doit signaler, oui effectivement, il doit donner un carton. J'ai cru qu'il n'allait pas le faire, le bras qui traîne c'est absolument intolérable. Carton pour le capitaine, je pense à nous. Sergio Teruel, la talonnade de Bangoura avec Mouchant de la surface, l'épaule contre épaule qui passe. Mouchant, le ballon en retrait, le but, pas de hors-jeu, l'égalisation, deux buts partout. Michael Lallement qui vient fêter cela devant le cup liégeois. Liège qui revient au score grâce à cette superbe action et ce bel effort aussi, il faut le souligner, de Damien Mouchant qui a bien résisté et puis l'assiste. De nouveau venu, qui va de son premier dribble. Attention Bova, qui se fait prendre le ballon et qui commet une faute, il va obtenir un carton Bova. C'est terminé, match de propagande en division amateur entre l'HRWDM et le football club liégeois. Score final 2-2. Un match franchement intense et qui a tenu toutes ses promesses. Où Molenbeek a mené par deux fois, en première et en deuxième mi-temps. Mais à chaque fois, Liège a égalisé.